Coyaweti, mon nom est Conrad Askan Sioui et je suis un leader Wandat. Dans l'esprit de la série Nos géants, c'est un honneur pour moi de présenter Nicolas Vincent, le grand chef Huron Wandat. Je vous comprends de ne pas le connaître, les livres d'histoire ne nous ont jamais réservé une place importante, encore moins comme personnage d'importance. Mais il mérite son titre de géant et vous allez découvrir pourquoi. Disons que Nicolas Vincent est le type même du remarquable oublié, mais je vais vous raconter son histoire et en même temps un morceau de l'histoire du Québec et surtout un grand épisode des rencontres et des échanges avec les Premières Nations. Né en 1769, au début du régime britannique, Nicolas Vincent de Savoie-Honry appartient à une famille qui a marqué l'histoire au sein de la nation Wandat. Allié des Français, son père, Louis de Savoie-Antonant, fut le premier bachelier membre d'une Première Nation au Canada. Avec d'autres valeureux guerriers, des Premières Nations, ses frères Stanislas et Joseph participent à la guerre de 1812, dans la défense du territoire contre les Américains, dans l'esprit et les intentions du traité Huron-Britannique conclu le 5 septembre 1760. C'est en 1810 que Nicolas Vincent sera nommé grand chef de la nation Huron-Wanda et choisira comme arme la diplomatie et l'art oratoire. Après des années de vingt efforts auprès des responsables de la colonie, il part pour l'Angleterre à la rencontre du roi, en compagnie des trois autres chefs, Sioui, Romain et Koska. Et il convainc le roi, par la justesse de ses revendications, de respecter leurs droits territoriaux politiques. Le roi commande, peu après, une commission royale d'enquête au Canada, sous les auspices du juge Juchereau Duchesny. Nicolas, en compagnie de Michel Sioui, en mission, plaide leur cause sans faille. Par la suite, il nous laissera son plus important testament, le plan Vincent, une carte géographique et toponymique sur les corps de bouleau. Bien qu'étant nommé grand chef selon la tradition et l'hérédité, savoir Henri décide de sceller sa place sans attendre la tombée fatale de la loi sur les Indiens. Il fut donc un précurseur de la modernité et un géant qui s'est bâti toute sa vie pour les droits collectifs de son peuple. Et rendons donc aujourd'hui hommage à Nicolas Vincent, savoir Henri. Oh, oh, à tout guette. Oh non! Sous-titrage Société Radio-Canada ...